Alors que la croissance fait sa réapparition, le nombre de demandeurs d'emploi en France continue de progresser mois après mois. Élément d'explication et perspective. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'EcoTV Week. Le nombre de demandeurs d'emploi en France augmente de manière quasi ininterrompue depuis 4 ans maintenant. Alors c'est vrai que le rythme de progression s'est légèrement infléchi au cours du temps, mais la dernière hausse enregistrée au mois d'avril marque une nouvelle détérioration. La situation en termes de taux de chômage n'est pas meilleure au premier trimestre. L'INSEE l'estime à 10,3% et le niveau est environ le double lorsque l'on tient compte de l'ensemble des formes d'inactivité et de sous-emploi. En plus d'être élevé, le taux de chômage en France reste sur une tendance haussière ou au mieux stable. Et en fait, sa petite baisse enregistrée au premier trimestre 2015 ne change pas vraiment la donne. En tout cas, pas encore. C'est d'autant plus problématique que le taux de chômage en zone euro a lui amorcé une décrue depuis le milieu de l'année 2013, entraînée par l'Allemagne et l'Espagne. Cette décrue est permise par le redémarrage de l'emploi qui est observé depuis quelques trimestres déjà, tandis qu'en France, l'emploi reste étal. C'est pour partie une question de croissance, la croissance étant légèrement plus élevée dans la zone euro et de retour depuis un petit peu plus longtemps qu'en France. Ici, la reprise est encore trop récente et pas assez suffisamment établie pour produire d'ores et déjà des effets sur le marché du travail. La rigidité structurelle de celui-ci complique également la donne, de même que la dynamique de la population active qui oblige à afficher une croissance économique plus forte pour absorber les nouveaux entrants. En revanche, la compression des gains de productivité du travail a aidé à contenir la contraction de l'emploi malgré le peu de croissance jusqu'ici. Ceci dit, cela pose question pour les perspectives et pour l'inversion tant attendue de la courbe du chômage. Il y a en effet des influences contradictoires à l'œuvre. D'un côté, les efforts de redressement de la compétitivité passent entre autres par un accroissement des gains de productivité et à court terme, ceux-ci sont défavorables à l'emploi. Mais de l'autre, il y a aussi d'importants efforts pour enrichir le contenu en emploi de la croissance, c'est-à-dire abaisser le taux de croissance à partir duquel l'économie crée des emplois, peut être en deçà du chiffre de 1,5% qui fait aujourd'hui référence. Parmi les mesures actuelles de soutien à l'emploi, on mentionnera les allègements de charges dans le cadre des pactes de compétitivité et de responsabilité, la loi Macron, et l'augmentation du nombre d'emplois aidés. Des discussions sont également en cours pour développer les accords de maintien dans l'emploi et pour inciter à l'embauche dans les TPE-PM. L'un dans l'autre, et à l'aide aussi bien sûr de la reprise économique attendue, nous prévoyons, comme l'OCDE, que le taux de chômage commencera à baisser légèrement à compter du deuxième semestre de cette année. La semaine prochaine, l'attention se portera en zone euro sur le chiffre d'avril de la production industrielle et aux Etats-Unis sur les ventes au détail pour le mois de mai. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour vos deux minutes d'économie. NP Paribas, la banque d'un monde qui change.